Hey salut tout le monde c'est Jacques Devaver pour les nuls merci d'être là donc aujourd'hui on fait la revue de la clito d'aspire donc c'est une tank non reconstructible c'est un clairomizer qui vient avec des brûleurs 0.2 et 0.4 donc ce que je vous propose aujourd'hui c'est qu'on va aller en plan rapproché on va faire un petit unboxing on va parler des spécifications de la tank on va même défaire deux brûleurs donc le brûleur 0.2 et le 0.4 on va les démonter ensemble voir comment ils fonctionnent tout simplement puis après ça on va revenir en plan large puis on va dire ce qu'on en pense c'est bon on commence tout de suite donc nous voici en plan rapproché avec l'aspire clito donc une tank sa bombe c'est pas une RTA donc il n'y a pas encore le deck reconstructible mais bon aspire relancé comme ça qu'il allait sûrement avoir moyen de refaire nos cueils donc je vais vous montrer un peu le paquet donc des choses qu'on est quand même habitué à voir avec aspire donc un paquet pas mal comme aspire fait pas mal souvent comme on a vu avec l'atlantis la triton donc on va ouvrir ça tout de suite ici on a la tank donc un réservoir de 3.5 millilitres on va y revenir donc on va regarder ce qu'il y a dans la boîte en premier donc ici on a une petite carte avec la garantie ensuite de ça on a une vitre de remplacement on a un o-ring un o-ring un vape band puis on a aussi des petits des petits trucs dans le fond pour mettre sur le dessus de la tank donc je ne trouvais pas vraiment l'utilité jusqu'à ce que je vape un coil point 2 que je mette ça à 80 watts puis la tank elle devenait vraiment chaude surtout sur le haut donc je pense que c'est un petit peu ça l'utilité de ces petites bandes là donc c'est pas mal tout pour ce qui est de la boîte ici on voit un petit peu les pièces quand qu'on le démonte donc il y a 7 pièces en tout ici on en montre une deux trois quatre quatre bon il y a aussi le drip tip ça fait cinq puis on a les cils en caoutchouc donc ça fait 7 en tout donc 58 mm de haut le drip tip fait 12 mm le réservoir fait 40 mm puis en bas on a 6 mm ce qui fait 58 mm une tank top fill donc on va mettre ça de côté on va embarquer tout de suite sur la tank donc une chose que je trouve un petit peu dommage avec cette tank là c'est ici quand on enlève le drip tip donc on a ça ici un petit o-ring avec une partie surélevée donc quand on veut mettre un de nos drip tip faut le mettre à l'intérieur de ça donc si on a un drip tip exemple en stainless steel exemple ben il va sortir ici tu sais il va venir dans le fond comme ça ici ça va être un petit peu spécial donc moi je préfère utiliser ce drip tip là ça fait beau donc pour le remplir pour le démonter faut dévisser le haut comme ça on a un seal en caoutchouc juste ici qui peut s'enlever mais moi je le laisse là je peux pas l'utiliser on a la vitre qui s'enlève pas besoin de dévisser il faut juste tirer le coil donc un gros coil le coil fait y'a pas de cheminée c'est vraiment juste le coil si on marque le coil va vraiment haut il va plus haut que les juice channel donc chain vape et dehors quand il fait moins 20 c'est pas la meilleure idée avec ces coils là il faut y laisser le temps de rouiquer surtout quand il fait froid mais sinon ça va super bien super bonne saveur les coils 0.2 je sais pas si je vais arriver à le montrer à l'intérieur c'est c'est comme un parallèle un coil normal qui semble être du 24 26 avec un clapton coil à côté donc c'est pas bonne saveur pour les 0.2 pour les 0.4 aussi c'est pas bonne saveur mais c'est juste un coil en parallèle donc oui puis ensuite de ça on a la base donc il y a juste le seal en caoutchouc qui s'enlève tout ça c'est juste un morceau puis quelque chose que j'aurais aimé voir sur la base leur flow j'aurais aimé voir un petit lock parce que dans le fond elle fait juste tourner elle tourne à l'infini donc j'aurais aimé ça qu'il y a un petit lock qui serait plus facile à retirer du mode donc on va la remonter on va mettre du juice donc ce que je fais moi c'est je visse le coil je mets la vitre comme ça c'est de ça je vais laisser à plat je vais prendre du liquide on va le brasser on va l'ouvrir puis je vais remplir le réservoir par le haut parce que c'est une top filling elle ne se remplit pas par là bas c'est vraiment juste par le haut donc ce liquide là c'est un 75 VG j'ai trouvé que ça marchait super bien 75 VG dans cette tank là 80 VG au froid les coils le prennent moins bien comme ça puis je vais pas mettre de liquide dans le brûleur ce que je vais faire je vais tout simplement attendre une minute on va voir le liquide qui va rentrer dans le brûleur mais c'est vraiment pas long vous allez voir peut-être un petit peu long c'est comme le segment le plus long je pense de ma revue ça va être ça ça va être attendre que le liquide il rentre dans le cul mais normalement c'est pas bien bien long ça prend une minute sinon mais je vape du donut ces temps ci ouais bon vous pouvez facilement avancer la vidéo là de toute façon ça me dérange pas d'attendre mais je remarque que ça commence déjà à être mouillé sur un côté montrer je l'avais rempli j'avais rempli le réservoir vraiment au bord puis il y en a déjà moins fait quoi on voit déjà que le coton il est mouillé fait qu'ensuite de ça je fais juste c'est le top cap ça c'est les coils point 2 c'est marqué entre 55 et 70 watts ouais donc moi avec le coil point 2 normalement je le commence environ 50 watts je vais attendre que le liquide se rende où ce que les trous du juice flow je vais le rempli je vais le monter à 55 je vais attendre encore que le liquide redescendre jusqu'au juice channel ensuite de ça je vais pouvoir le monter jusqu'à 60 je vais continuer comme ça je vais descendre jusqu'au trou pour le juice puis je vais répéter ça jusqu'à atteindre 70 puis j'ai testé ces coils là j'ai été jusqu'à 80 watts avec ce même liquide là c'est un 75 vg puis il prenait quand même assez bien mais c'est sûr qu'il va durer un petit peu moins longtemps à 60 quand la dernière fois j'ai essayé jusqu'à 70 watts avec le même principe j'ai réussi à faire 60 ml donc deux bouteilles avant que le le coil soit fini donc oui donc ce que je vais faire je vais aller juste chercher mon mode je vais aller chercher deux coils deux vieux coils un 0.2 et un 0.4 on va les ouvrir ensemble puis on va regarder comment ils sont faits donc on a nos deux coils mais juste avant quelque chose j'avais oublié de mentionner la pin 510 et non ajustable donc c'est monté sur ça même pas de l'air à ressort c'est vraiment juste c'est vraiment juste une pin fixe donc pour des modes hybrides c'est vraiment pas conseillé donc on va regarder ensemble les brûleurs on va commencer avec le coil celui là qui est le 0.4 donc on va le démonter tout simplement pas vraiment grand chose de spécial mais on peut remarquer qu'il y a vraiment des gros trous il y a vraiment beaucoup d'air flow sur ces sur cette tinque là donc comment je vais démonter ça je pense qu'on va juste le tirer donc ça même pas de l'air d'être en parallèle il y a juste deux fils on va être obligé de le détruire je pense donc 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 on a donc on a plusieurs épaisseurs de de coton on a aussi un fil oh c'est un clapton donc le coil 0.4 c'est du clapton je vais essayer de vous montrer je pensais pas que c'est du clapton donc ce qu'on voyait sur de dessus ça veut pas faire le focus bon donc c'est un clapton coil donc c'est vraiment juste ça il y a pas grand chose à voir on va ouvrir le 0.2 donc d'après moi c'est ça le 0.4 c'est un clapton coil 0.2 ça doit être un parallèle un clapton puis un normal donc c'est pour ça qu'on a une résistance beaucoup plus basse c'est pas évident à défaire donc même pas c'est même pas du parallèle donc depuis le début je suis dans le tard bon on en apprend tous les jours c'est un coil vraiment plus gros par exemple si on regarde celui-là c'est le 0.2 celui-là c'est 0.4 donc ils servent pas du même fil de cantal même si les deux ils ont sensiblement d'ancées ça celui-là ressemble beaucoup plus à du 26 celui-là ressemble beaucoup plus à du 24 en parallèle pas en parallèle excusez j'en clapton donc celui-là c'est pas beaucoup de rap c'est environ trois tours celui-là ça devait être pas mal la même affaire donc c'est ça qu'il y a dans les coils puis ouais c'est dégueu c'est des coils que je me suis servi longtemps donc celui-là c'est celui que j'ai passé deux bouteilles dedans le 0.2 donc on va revenir en plan large puis on va dire ce qu'on en pense donc les points positifs les points négatifs on va commencer par les négatifs le drip tip bon on peut mettre pas mal tous les drip tip qu'on a avec une connexion 510 normal mais le fait que ce soit surélevé ici il faut le mettre à l'intérieur je trouve que niveau esthétique c'est pas joli par contre j'aime le drip tip donc je me sors de ce drip tip là ensuite de ça la petite bague d'ajustement du contrôleur j'aurais aimé ça qu'il y ait un petit stopper je pense que ça aurait facilité le fait quand on le démonte quand on démonte le réservoir quand on enlève le réservoir de notre mode ça aurait aidé pas mal sinon bien la capacité de liquide moi je vapote quand même beaucoup puis 3.5 millilitres je me retrouve que je remplis ça assez souvent dans une journée donc il y a ça mais sinon bon ils ont annoncé à ce prix ils ont annoncé qu'il allait avoir une expansion pour ce réservoir là donc il va passer de 3.5 à 5 millilitres donc j'ai hâte de voir ça sinon les points positifs la facilité du réservoir, un réservoir super simple simplifié au bout 7 morceaux en tout l'écho il imbibe super bien il dure longtemps super bonne saveur sinon point positif c'est ça c'est simple ça se remplit par le haut top filling donc 2016 je pense que c'est l'année du top filling des tanks abomb un goût qui se rapproche d'un dripper vraiment là c'est exceptionnel comme saveur sinon point positif je pense qu'on a fait le tour le prix je peux pas dire le prix mais pour le prix qu'on paye ce réservoir là c'est très bien sinon je pense que ça fait pas mal le tour du réservoir je pense que c'est pas mal tout en tout cas c'est ce qui me vient en tête en ce moment donc c'est tout pour ma vidéo n'oubliez pas de laisser un like commenter puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait sur ce bonne journée puis bonne vape ciao ciao